Bonjour, je suis Reginart, l'auteur des cycles d'Oranos, et je vais vous présenter, le temps d'une esquisse, les personnages du volume 1, Héracliscos 1ère Episodion. Aujourd'hui, nous vous conclons le personnage principal de ce premier arc, Alcideus, aussi connu sous le titre d'Héraclès. Alcideus, dans son premier volume, fait la narration de son enfance lorsque ses deux parents, Amphitryon et Alcmen, se sont réfugiés depuis quelques années à Thébé, à la cour du Région Créon. Je voulais vraiment signifier l'importance de ce contexte familial dans l'évolution du futur Héraclès, avec notamment l'influence de cet oncle mystérieux, le légendaire Oedipe. Le lecteur va découvrir des rapports particuliers entre le jeune Alcideus et ses parents. Nous sommes bien loin du cliché de la famille parfaite et unie, avec au contraire des confidences qui révèlent que tout n'est qu'apparence, fausses emblances ou dissonance. La thématique de la parentalité est très importante dans mon intrigue, car ce sont bien des générations de héros qui se sont mis en scène dans une temporalité s'étendant sur 84 années, soit un cycle d'Ouranos. C'est pour cela que je prends le temps de bien clarifier les relations familiales qui entourent les personnages principaux, car ce sont elles qui impactent et qui forgent souvent leur caractère. Concernant plus précisément Alcideus, on découvre un oncle très, trop enthousiaste par rapport à la nature particulière de son neveu. Oedipe est au début de l'histoire omniprésent, dirigeant tout simplement la destinée d'Alcideus, celle d'Amphitryon et d'Akmen, et celle de la cité dont il a été le roi dans une autre vie. Il faut compter aussi avec l'hostilité très sensible de la propre mère d'Alcideus, Alcmen, ainsi que la tendresse évidente d'Amphitryon, un père un peu dépassé par les événements. A la croisée de toutes ses influences, le futur Héraclès n'est rien moins que le produit de ses sentiments ou ses intérêts parfois négatifs. Dans ce visage très rigide et souvent inexpressif, il y a ce réflexe de réprimer des émotions pour complaire aux attentes d'une famille qui oublie finalement qu'Alcideus n'est alors qu'un enfant, à la fois fragile et sensible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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